Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, vous avez certainement entendu cette information hier, plus 10% en plein été pour les tarifs de l'électricité. Alors je vais y revenir, mais avant un détour par l'éditorial qui revient, vous vous souvenez certainement aussi sur les 500 plus grosses fortunes de France, dont nous parlions déjà la semaine dernière. Qui a cumulé la somme globale et modeste de 1170 milliards d'euros. Et nous avions conclu qu'il fallait réquisitionner cet argent pour, comment dire, satisfaire les besoins urgents de la population. Et bien, quelques jours plus tard, l'éditorial du quotidien Capitaliste Les Echos a lui une autre vision, puisqu'il considère qu'il faut tuer le livret A. Il faut tuer le livret A, puisque c'est une manne financière, c'est avec l'ensemble des livrets d'épargne populaire, 900 milliards d'euros détenus par 55 millions de Français. Et il faut savoir que ce livret A finance en grande partie le logement social. Mais tout ça, bien sûr, ça ne rapporte pas. Donc, il faut détourner cette épargne qui a quand même été péniblement accumulée par les petits épargnants, les foyers les plus modestes. Pour financer à la place, nous dit l'éditorialiste Des Echos, le renouvellement du parc nucléaire, la transition climatique et la politique de guerre. Et j'y reviendrai, d'ailleurs je vais y revenir tout de suite. Effectivement, il est envisagé de fonctionner une partie du livret A pour alimenter le budget de la guerre, c'est-à-dire la loi de programmation militaire. Mais pour suivre les échos, et c'est le titre d'ailleurs, la lutte de classe se présente ici comme un miroir. Soit on, comment dire, réquisitionne les 1170 milliards d'euros des plus riches, soit effectivement on pille les 900 milliards de l'épargne des moins riches. C'est effectivement une vision de classe. Alors, ce qui est surprenant, c'est que certains nous disent que le problème, c'est que le gouvernement n'écoute pas l'opposition. C'est par exemple ce qu'a dit Aurélie Trouvé récemment sur France Inter à propos du budget qu'elle a qualifié à juste titre de cure d'austérité. Mais enfin, le problème, ce n'est pas que le gouvernement n'écoute pas. Le problème, c'est que certains ont décidé de ne pas rompre avec cette politique et donc de laisser Macron poursuivre sa politique anti-ouvrière pendant quatre ans. Et c'est effectivement l'inverse que nous préconisons, c'est-à-dire en finir immédiatement avec cette politique. Alors, en page 2-3, bien sûr, nous revenons sur l'augmentation des tarifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Je rappelle quand même que le 1er février, déjà, il y a eu une augmentation de 15% des tarifs de l'électricité. Et qu'avec l'augmentation qui a été annoncée hier, eh bien, pour les ménages, en moyenne, ça devrait être 160 euros supplémentaires par an, ce qui n'est quand même pas rien, surtout quand on connaît le taux de l'inflation et les dépenses supplémentaires qui sont liées à cette inflation considérable. Et puis, bien sûr, nous revenons sur les annonces d'Atal et de Le Maire, les deux ministres du budget, d'une certaine manière, qui ont dévoilé leur budget pour 2024. Pas de surprise, 4,2 milliards de coupes. On coupe pour qui ? Pour les plus pauvres. On donne pour qui ? Pour ceux qui en ont le moins besoin. Ceux qui vont être défavorisés, eh bien, c'est toujours les mêmes. Notamment ceux qui ne pourront pas obtenir de prêt à taux zéro parce qu'on va durcir les conditions. On va supprimer les contrats aidés, qui n'étaient déjà pas terribles, mais enfin, au moins, ça avait le mérite d'exister. On va diminuer les subventions au centre de formation d'apprentis. On va faire la chasse aux arrêts maladie. On va augmenter les tarifs des médicaments. Et puis, ce n'est pas tout. On va aller jusqu'au bout de la suppression du bouclier tarifaire électricité dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque l'objectif, c'est quand même de supprimer totalement ce bouclier d'ici la fin de l'année 2024, ce qui aboutirait à au moins un doublement des tarifs à cette époque. Et ceux qui en profitent, eh bien, ce sont les ministères habituels. Le ministère de l'Intérieur, un milliard supplémentaire. Celui de la Défense, sans surprise, 3,3 milliards d'euros supplémentaires. Et puis, les entreprises qui vont continuer à voir leurs impôts baisser. Et dans le même temps, d'ailleurs, c'est inclus dans ce budget, la loi de programmation militaire a été définitivement adoptée au Parlement, donc par l'Assemblée nationale et le Sénat, les 12 et 13 juillet derniers. Bon, il n'y a pas eu unanimité sur le vote, puisque à l'Assemblée nationale, les députés de LFI et du PC, les deux appartenant à la NUPES, ont voté contre. Mais enfin, sur les déclarations, on peut quand même s'interroger, puisque Bastien Lachaud de LFI dit que ce texte manque cruellement d'ambition et ne répond pas aux enjeux immenses qui nous attendent. On se demande ce qui se serait passé s'il ne manquait pas d'ambition. Quant à Fabien Roussel, il se dit favorable à l'augmentation des budgets de l'armée, même s'il trouve que c'est trop, mais en tout cas, il pense que c'est une bonne chose. Quant au PS, il salue quelques victoires avec l'adoption de cette loi de programmation militaire. Bien sûr, les jeunes sont aussi victimes de cette politique. Cette semaine, dans la page des jeunes, en page 5, on revient non seulement sur les dérives, si on peut dire ça, de l'apprentissage, qui n'est plus un moyen de qualification pour les jeunes et de faire valoir la force de travail pour eux, mais un moyen d'exploiter les plus précaires par les patrons. Et donc, il y a un historique sur le financement de l'apprentissage qui montre bien la dérive qui a lieu aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on revient sur Parcoursup. Le 7 juillet, près de 10 % des inscrits sur la plateforme n'ont pas d'affectation et le gouvernement se félicite de ces chiffres qui sont, selon lui, très, très concluants. On a quand même des gamins qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire à la rentrée. L'article dit à juste titre qu'il s'agit d'un climat terriblement anxiogène pour ces jeunes. C'est valable aussi pour mon master. Vous savez, c'est maintenant le même système qui a été mis en place. Et l'article se conclut sur le fait qu'il faut en finir avec cette politique qui fait qu'il est de plus en plus compliqué d'accéder à des études d'année en année. Page 4, la page lutte de classe. D'abord, une première réponse aux 12 agents de l'hôpital Édouard Toulouse de Marseille qui avaient lancé un appel pour une rencontre nationale pour l'unité pour en finir avec Macron. Et là, nous avons une réponse des agents territoriaux de Clichy qui reviennent sur la dégradation de leurs conditions de travail, sur la remise en cause de leur statut, et qui répondent favorablement à la proposition des 12 agents de l'hôpital Édouard Toulouse. Ils sont d'accord pour qu'il y ait effectivement une telle rencontre qui soit organisée à la rentrée. Et puis, vous verrez dans cette page également, un compte rendu de la rencontre entre les syndicats et la première ministre, Elisabeth Borne, qui a eu lieu le 12 juillet dernier. Nous revenons notamment sur les propos des responsables de la CFDT. Vous savez que la CFDT a changé de responsable. Il s'agit maintenant de Marie-Lise Léon, il faut retenir ce nom, qui a parlé d'une rencontre très utile. De son côté, le patronat, là aussi, nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a affirmé qu'il était très heureux qu'on se retrouve avec les organisations syndicales et le gouvernement. Nous avons tous syndicats et patronats de responsabilité pour agir sur les tensions. Et on apprend que des documents d'orientation pour l'agenda social devraient être connus fin août. Et donc, c'est sur cette base que les syndicats vont continuer à discuter avec le gouvernement. L'article se conclut à juste titre sur le fait qu'on s'interroge sur, comment dire, la CFDT qui continue à parler au nom de l'ensemble des organisations partie prenante de l'intersyndicale à partir du moment où elles trouvent effectivement que l'échange est très constructif avec le gouvernement. La page internationale, le sommet de l'OTAN. Nous avions déjà évoqué cette question la semaine dernière. Nous y revenons cette semaine. Notamment, vous avez entendu, Zelensky n'a pas pu adhérer immédiatement à l'OTAN. Il a été mis en place un conseil OTAN-Ukraine en attendant son adhésion. On a bien compris que du point de vue des intérêts de l'impérialisme américain, il n'y avait pas d'urgence à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce qu'il est préférable aujourd'hui de mener la guerre par procuration avec le sang des soldats ukrainiens. Par ailleurs, il est préférable de faire durer cette guerre le plus longtemps possible puisqu'on sait qu'elle rapporte. Alors, s'il n'est pas revenu en Ukraine avec une adhésion à l'OTAN, Zelensky est revenu avec une valise bien, bien, bien chargée puisqu'il a obtenu des armes de partout et en particulier de Macron qui notamment livre ces fameux missiles scalp avec une portée de plus de 250 kilomètres donc qui sont des armes de destruction massives pour encore amplifier la guerre. Page V du parti, page 6 qui est également la rubrique femme travailleuse. un écho, enfin pas un écho, le compte-rendu d'une discussion entre femmes travailleuses militantes et mères de famille dans un quartier populaire de Chartres, le quartier de la Madeleine. Ces mères de famille qui reviennent sur ce qui s'est passé après l'assassinat de Naël et qui expliquent les difficultés de discussion avec les enfants, comment elles s'y prennent. c'est très, très, très intéressant. Vous verrez à un moment donné, l'une d'entre elles dit « moi je demande à mon fils ce qu'il pense si on retrouvait ma voiture brûlée alors que je me bats contre les violences policières ». Il reconnaît que ce n'est pas logique, mais rétorque qu'on n'a rien sans rien. C'est une discussion difficile, mais véritablement riche d'enseignements sur la façon dont ces mères de famille, confrontées à ces difficultés, appréhendent la situation. Et puis bien sûr, dans l'international également, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en parle maintenant, la grève totale à Hollywood. Vous savez, non seulement les figurants, les acteurs, les personnels, mais aussi les scénaristes qui, avec leur syndicat, se battent sur deux revendications. La première, c'est contre la généralisation du streaming par les grandes compagnies productrices qui abaissent considérablement la rémunération de toutes ces catégories de personnel. Et puis, l'exigence de garantie face à la menace que représente l'intelligence artificielle qui ferait perdre un certain nombre d'emplois au secteur de l'industrie cinématographique à Hollywood. Page 12 également, du point de vue de l'international, la grève massive des enseignants en Grande-Bretagne pour une augmentation de salaire, puisque en Grande-Bretagne, l'inflation, comme en France, est extrêmement importante, encore plus importante qu'en France. Enfin, pour terminer et ne pas être trop longue, les deux pages série spécialité. La première page sur « Elles et ils ont pris part à l'histoire ouvrière » est consacrée à Abdallah Filali, ce militant ouvrier combattant de l'indépendance algérienne. Et puis, concernant le cinéma, cette semaine, il s'agit des années 70 avec le magnifique film de Coppola, « Apocalypse Now », dont certainement vous vous souvenez. Voilà pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, ce ne sera pas moi. Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent ou à ceux qui rentrent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada